si les dictateurs de la france afrique trompent face à la volonté des peuples de s'auto déterminer mohammed bazon qui était un instrument du néocolonialisme français dans la sous-région du sahel en a fait les frais il y a de cela quelques mois le dictateur le néocolonisé denis asunguesso qui est arrivé au pouvoir en versant du sang humain le sang des congolais avait reçu en grande pompe l'ancien président du niger mohammed bazon qui était visiblement venu chercher un appui france africain pour opprimer l'expression populaire de son peuple le coup d'état au niger voilà ce qui arrive à tous les endo colons je dis bien endo colons qui naviguent dans le sens contraire des aspirations des peuples africains qui aspirent à un changement profond d'ennemis asunguesso qui est au soir de sa vie et qui croit avoir reçu le commo en héritage c'est que tout peut arriver à tout instant son fils qui dit à qui veut l'entendre être le futur président de la république du congo risque gros la colère grande l'épicerie familiale mise en place par le tribaliste mochi et dénoncé par le père golondélé teke s'effondrera comme un château de cartes le silence prolongé du peuple congolais n'est en aucun cas un signe de l'acheter tout peut arriver à tout instant une pensée pour moi pour mohammed bazizi en tunisie qui déclencha la révolte qui chassa le tyran qui dirigea ce pays la colère grande si denis asunguesso échappe à un coup d'état je vous le jure son fils payera le prix fort la colère grande denis asunguesso tu as été complice dans l'assassinat de mon oncle et nous sommes passion des nuis asunguesso ange ou démon